Avez-vous déjà eu une idée en tête, petite, dans le fond de votre cerveau qui grandit avec le temps ? Je ne parle pas d'un rêve d'une vie, juste d'une idée un peu folle qui vous passe par la tête. La mienne sur le papier était plutôt simple. Partir de Montréal et essayer d'aller jusqu'au Roseville, en Colombie-Britannique, une distance de 4300 km environ. Moi qui n'ai jamais fait plus d'une heure de vélo. Avant de partir, je rends les clés de mon appartement et vends toutes mes affaires. Ordinateur, rétro-projecteur, aspirateur et toutes mes chaussures. J'investis dans un vélo et y accroche un chariot d'enfant que j'ai modifié pour transporter la croquette. Ma chienne qui me suit partout. Ça, c'est quand je l'ai trouvée. Maintenant, elle est un peu plus grande et un peu plus lourde. J'ai aussi pris avec moi deux gopro pour mémoriser cette aventure et la partager avec vous. Alors installez-vous confortablement et préparez la crème anti-moustique. Je vous emmène avec moi à travers le Canada. C'est un départ. Après une dernière nuit chez mon pote Marc-André, il est temps de quitter Montréal. C'est comme son warm-up. Le livreur de glace. Je pars le 3 juin de Montréal sans réelle organisation à part ma direction. Je laisse place à l'improvisation et à ma bonne étoile. Je passe par la réserve Canastake où un gros 4x4 manque de me percuter. 100 mètres plus loin, il finit sa course dans un arbre. Le choc est violent. C'est là que je me rends compte que mon aventure peut finir aussi vite qu'elle a commencé. Je fais attention, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. A partir du 4ème jour, je commence à apercevoir ce que va être ma nouvelle routine. Pédaler sur le côté de la route dans un espace plus ou moins grand et lutter contre le vent d'ouest dont j'ai lu nombreux récits sur internet. Mes journées sont aussi remplies de rencontres et pas qu'avec le moustique, mais avec toutes les personnes que je croise sur la route. Je reprends la route verte sur des petits chemins bien stylés, mais qui me réservent quelques surprises. C'est vrai que journée de 71 kilomètres, je m'arrête au camping de Montebello pour passer la nuit et profiter des produits locaux. Je me trouve un coin d'herbe et commence ma routine du soir. D'abord mettre de la musique, ensuite nourrir la croquette, monter notre maison, faire mon lit en gonflant le matelas et sortir le sac de couchage et ensuite faire le lit de croquettes. L'enfant est couché, maintenant c'est à moi de manger. Alors pour manger ce soir, un peu de riz, tout à l'huile d'olive. On va agrémenter ça de pignon au pain, je pense un peu. Puis on va essayer cette soupe à la tomate. Petit dessert. On va sûrement une petite compote de pommes acheter aujourd'hui. Ça c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de les garder au frais et ça donne quand même un petit côté fraîcheur. Le lendemain, la route me fait longer la rivière Ottawa, qui me fait passer par Gatineau, puis par Ottawa, la capitale du Canada. Je me trouve un petit coin au bord de l'eau pour faire ma pause déjeuner. Je m'assoupis sur un banc quand un père et ses trois enfants me réveillent. J'ai le cerveau endormi, mais ces rencontres font toujours plaisir. Croquettes aussi semblent appréciées. C'est pas tout, mais on a des kilomètres à faire. C'est reparti. 10 juin. Voilà une semaine que je suis sur la route et c'est mon anniversaire. En cadeau, je commence la journée avec 2h30 de pluie non-stop. Le reste de la matinée se fait sur la PPJ2, où Croquettes fait sa rencontre du troisième type. La PPJ2 est un chemin de terre qui passe à travers des forêts. L'avantage est qu'il n'y a pas de vent. Mais par contre, c'est rempli de moustiques. M'asperger de produits. Ah, le passage en forêt, c'est obligé. On va pas se laisser faire. C'était pas de tout repos, hein. Je passe par Chôneville pour faire du ravitaillement et un arrêt à la poste pour renvoyer du surplus. 4 kilos en moins importés dans les montées. Je fonce ensuite direction Campbell Bay, à 17 kilomètres. J'ai envie de vite arriver pour me poser, même si je n'ai aucune idée d'où je vais débarquer. Et boum ! Je découvre le plus beau spot depuis mon départ. Je m'installe au bord de l'eau et profite de la vue. Je ne pouvais pas rêver mieux pour mon anniversaire. Je fais une petite mission commando, là. Il est 22h30. Je vais bouger mon camp parce qu'il y a alerte orages. Les orages ici peuvent faire très mal. Je me suis mis au bord de l'eau, en plus. À côté de moi, il y a une petite descente. Donc, s'il pleut, il y a toute l'eau qui va couler ici. Autant dire, ça ne fait pas bon ménage. Donc, ça commence à gronder un peu. Merci à ma pote Sandy de m'avoir prévenu. J'ai juste eu assez de temps pour me mettre à l'abri. Je suis réveillé le lendemain par le recoulement des pigeons et une odeur nauséabonde. Je sors de ma tente et découvre à la lumière du jour l'endroit où j'ai dormi. La pigeonnière. Des plumes de pigeons. Si il y a de la chance, il n'y a pas l'odeur. C'est dur de reprendre la route ce matin. Le déménagement nocturne de la veille et l'accumulation de la semaine, je commence à ressentir la fatigue. Le vent, le vent, le vent. Et le vent. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour au Québec. Je passe par l'Ontario Bridge, qui marque la frontière avec l'Ontario. Allez, plus que 3900 kilomètres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'aventure en détail jour après jour sur mon blog à l'adresse suivante.